Bonjour à tous ! Allez cette fois-ci je vais vous expliquer un peu plus en détail comment je m'y prends pour faire du béton désactif. Bonne vidéo ! Allez c'est parti ! On démarre par une étape fondamentale dans la réussite de tout ouvrage en maçonnerie, donc c'est les finitions. Le gros oeuvre est terminé, grosso merdo. Là il s'agit quand même de bien jointer et de surtout bien nettoyer les pavés en béton. Alors ça peut sembler vraiment ridicule ou très facile vu comme ça en vidéo, mais il n'en est rien parce qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte le facteur temps. C'est à dire qu'en fonction de la chaleur, en fonction de l'exposition, de la pluie, du fait que les pavés soient trempés ou non, vous allez y arriver plus ou moins bien. Bon moi ma technique est assez simple, comme d'habitude c'est un simple mortier à 1 pour 2, et je progresse toujours à l'avancée. Comme dans 90% des cas de figure où vous allez faire des jointages, moi je vous conseille vraiment de d'abord faire de petites surfaces pour savoir à peu près quelle quantité de matière utiliser. Mais senti ce que dit, quel pauvre ou félice, Non ci lamentions, proviamo a cantar, insieme la canzone. Donc qui dit finition, dit grosse préparation. On travaille avec du matos le plus propre possible, avec des matériaux les plus proprement stockés possibles. Alors attention, c'est quand même très intéressant d'en parler, parce que vous le verrez en fin de vidéo, et lorsque je mesure l'importance de mes propos, essayez de simplement au moins écouter mon raisonnement, parce que c'est ce qui conditionnera la beauté de votre béton désactivé fait de manière traditionnelle. C'est pas du béton de toupie, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais il faut travailler le plus proprement possible. En l'occurrence j'ai choisi d'être à 2 personnes pour couler le béton désactivé. Je préfère vous le dire de suite, il vaut mieux être 3 à 4 personnes pour être sûr d'avoir un superbe rendu. Pour protéger les pavés après coulage de toute trace de ciment, j'ai utilisé une colle à papier peint tout à fait ordinaire. Et là vous me voyez sortir le laser de chantier pour pouvoir m'assurer de faire des pentes au milieu du canileau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aller, nous y voilà le coulage. Donc je vous le rappelle, on est 2 personnes, c'est finalement insuffisant. Initialement j'aurais aimé faire appel à Michel pour nous aider au coulage de cette terrasse, parce qu'en fait je me suis rendu compte après coup, que j'étais de toute façon, même si j'en avais conscience, j'étais tout seul à faire et le dressage, c'est-à-dire que Loïc lui il se charge, déjà il a un gros boulot, c'est de préparer des gâchets de béton propre, me les amener, donc me distribuer, me fournir, il joue le rôle de manœuvre du coup, et moi je suis tout seul du coup à faire le dressage, le talochage, le lissage. La journée ne s'est pas du tout passée comme j'aurais envisagé, puisque déjà et d'une on a commencé tard, on n'était que deux, on est dans la période du confinement, et en plus il nous a manqué, à un moment donné on était arrivé à moitié de dalle, on s'est rendu compte qu'il nous manquerait un peu de gravier, donc Loïc a perdu une demi-heure à aller chercher du gravier, et pendant ce temps-là, en plus on est en période du mois de mai, forcément le béton lui il ne nous attend pas, voilà, donc en plus il faisait chaud, vous le verrez assez bien en image, donc il faut bien comprendre une chose, c'est que, grosse difficulté pour notre part, c'est que, au milieu de cette terrasse, il fallait que je forme une légère pente de 2 cm, pour faire un point de départ, et d'arriver avec un écart d'à peu près 6 cm, à la demande du client, c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'avais envisagé, voilà, donc j'ai perdu un temps de dingue, et là on galère, alors que d'habitude on ne galère pas, on a galéré, parce que le temps de tout allocher, et ensuite de lisser, le béton il commençait déjà à durcir, Petit oiseau dans la campagne, petit oiseau qui va bien, petit oiseau sur la montagne s'en va, je sais quand il reviendra, petit oiseau dans la nature, il faut d'amour et d'air pur, chante que mort pour mieux que ça dure sa part, petit oiseau reviendra, et le diable qui bat sa femme, après 3 litres de vin, il en souffre d'une longue flamme sans fin, petit oiseau pleure en vain, Si la bébé fautait sa mère, bien sagement qu'il aurait, un bon voyage, et un bon lit dans son lit, s'il n'était pas parti, Vous avez bien compris, mesdames Pourquoi ce regard, mon cœur Petit oiseau, petit oiseau, c'est mon cœur Bravo, c'est pour vous tout ce sommeil Bon bah, on se retrouve le lendemain du coulage Le désactivant ne vous demande pas d'attendre deux jours avant de pouvoir passer le Karcher Attention, parce que c'est très important ce que je vais vous dire Moi je vous conseille personnellement de couler le matin C'est pas parce que nous on n'a pas pu couler le béton le matin qu'il ne faut pas le faire D'habitude c'est ce qu'on fait Mais encore une fois je répète, on était en période de confinement Il n'y a rien qui s'est passé comme on le voulait Les fournisseurs nous faisaient perdre énormément de temps pour les livraisons Pour obtenir le matos Bref, période très pénible Et la réalité c'est qu'on a galéré Pour pouvoir faire ce qu'on faisait d'habitude Il a fallu s'adapter, c'est comme ça Petit détail et pas des moindres Je vous invite quand même à protéger un peu plus vos murs en hauteur De rajouter genre 50 cm C'est quand même un luxe On a eu des petites projections Heureusement non préjudiciables Tout s'est bien nettoyé Nous voilà donc 3 semaines plus tard Le béton a parfaitement tiré Et là c'est la magie du bâtiment Je ne vais pas pouvoir m'échapper à la dure réalité De plein de phénomènes tout à fait basiques Comme je vous le dis souvent C'est à dire que là je ne vais pas pouvoir vous mentir Déjà visuellement ça vous semblait propre Ce qui est tout à fait vrai On a vraiment fait de notre mieux pour que ce soit le plus propre possible Mais du fait qu'on ait galéré le jour du coulage avec le talochage Et le lissage Vous voyez ce qu'on appelle Peut-être que je me trompe de terme Mais des petits flashs C'est à dire qu'en fait Il y a eu des manques de talochage Le grain n'a pas été assez serré Et du coup lors du karcher Tout simplement il y a eu des petites nuances Des grains qui ne sont pas esthétiquement Franchement on ne peut pas nier l'effet Ce n'est pas le top mais c'est comme ça J'ai eu des petites fissures de retrait Donc je vous les présente En temps normal quand on prend du béton de centrale Il est fibré Donc ça ça n'arrive pas Et dernier point J'avais prévenu le client qu'il y avait des risques potentiels D'avoir des petits cailloux Ou des particules de sac de ciment Qui peuvent se mélanger au béton Malgré le fait qu'on soit hyper rigoureux Et bien pas de bol C'est ce qui s'est passé J'ai beaucoup hésité à vous montrer Tous ces détails Qui ne sont pas glorieux finalement Mais pourquoi vous les présentez ? Déjà et d'une il faut savoir Que je m'efforce de vous dire Au gré de mes vidéos Que j'adapte Et Loïc n'a rien à voir Puisque là c'est mon chantier J'adapte systématiquement un budget A un travail fini Non pas que je suis en train de vous dire Que je voulais avoir ces petites fissures Ces soucis d'esthétique Pour moi le plus important Était de correspondre et de coller à un budget J'ai pris certes de mauvaises décisions Est-ce que ça justifie d'augmenter Une facture de 1000€ Par rapport à ce qui était prévu ? Je ne pense pas Parce qu'en plus Se rajoute à cela Que c'est un chantier Pour le père D'un de mes amis direct Quelqu'un que je fréquente régulièrement C'est toujours très difficile D'ailleurs A chaque fois Que des amis me demandent De travailler pour eux Je suis toujours très embêté Parce qu'en fait En temps normal Un client lambda Je ne vais pas chiffrer Le travail pareil Et forcément Quand c'est pour des proches Et des amis Je revois le devis Au plus raisonnable possible Parce que Amener 100€ Ou 1000€ De plus Sur une facture Ce n'est pas du tout La même chose Quand vous connaissez Les personnes Les clients Voilà Donc Je ne sais pas Si vous arriverez A bien interpréter Le sens De mes mots Je m'exprime toujours Très mal Mais pour moi Il est hyper important De pouvoir M'endormir le soir Chez moi Dans mon lit En me disant Que j'ai fait de mon mieux Et surtout Que je n'ai pas cherché Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501